La façon dont nous mangeons reflète généralement notre équilibre, ou au contraire, nos difficultés à nous sentir en harmonie avec nous-mêmes, avec notre corps et le monde qui nous entoure. L'adolescence est une période pendant laquelle nous construisons notre identité. Le passage à l'âge adulte entraîne des changements physiques. L'acné, la voix qui mue, les formes qui changent, l'apparition des règles et des poils. Sans parler des changements psychologiques, de nouvelles responsabilités, la relation avec ses parents, avec les autres, les profs, les amis, les relations amoureuses. Il s'agit d'une période pendant laquelle il est fréquent d'être préoccupé par son poids, son alimentation et l'image de son corps. Ces préoccupations peuvent devenir excessives et conduire à des troubles du comportement alimentaire. Derrière ce terme un peu compliqué se cachent, entre autres, deux maladies, l'anorexie et la boulimie. Une personne souffrant d'anorexie essaie de manger le moins possible et de maigrir par tous les moyens. Généralement, elle cherche à avoir le contrôle de son assiette, mais aussi de son corps et de sa vie toute entière. Cette personne peut parfois se réfugier dans une activité physique surdéveloppée et un grand investissement dans les études. A la différence de la personne anorexique, une personne atteinte de boulimie perd le contrôle de son alimentation. Cela s'exprime lors de crises au cours desquelles elle a un besoin compulsif de manger rapidement de grandes quantités de nourriture. Ces crises, bien souvent cachées à l'entourage, sont généralement suivies de vomissements et d'une sensation de culpabilité. La boulimie et l'anorexie sont parfois associées chez une même personne. Les troubles du comportement alimentaire dépendent de multiples facteurs et chaque cas est unique. Ils sont généralement la réponse à un stress qui, suivant les personnes, peut provenir d'une certaine disposition génétique ou d'un tempérament, d'un contexte familial ou culturel. De même, une fragilité psychologique, comme une mauvaise estime de soi ou une difficulté à accepter les changements liés à la puberté, peut rendre une personne plus vulnérable face à ces maladies. Une personne anorexique a généralement une image du corps déformée. Les idéaux véhiculés par les médias accentuent ce phénomène en valorisant la maigreur plutôt que la diversité corporelle. De plus, l'adolescence est une période où l'on est facilement influencé. L'image que l'on renvoie auprès des autres doit alors coller à ce que l'on croit être un modèle de beauté. Pourtant, être mince, beau, en bonne santé ne signifie pas avoir plus de chances de réussir sa vie ou d'être mieux accepté. Il est facile aujourd'hui de trouver différentes sources d'informations sur la santé et la perte de poids. Malheureusement, les solutions miracles de régimes en tout genre ont peu de chances de montrer des résultats visibles, sans parler des risques de carences alimentaires auxquels ils peuvent conduire. Ces échecs jouent également sur le moral et engendrent parfois un véritable mal-être. On peut alors, sans s'en rendre compte, se retrouver dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Ces maladies sont trop souvent prises à la légère et mal comprises. C'est pourquoi il est si dur d'en parler. Malgré de bonnes intentions, les proches ne savent pas toujours comment réagir. La première chose à faire pour quelqu'un souffrant d'anorexie ou de boulimie, c'est de l'écouter, lui offrir un soutien et l'encourager à chercher de l'assistance auprès d'un thérapeute. Seul un spécialiste pourra aider la personne malade à retrouver un équilibre alimentaire et psychologique. En cas de doute, faire le test de dépistage SCOF est un premier pas vers une consultation médicale. Si vous souhaitez en parler et en savoir plus, une ligne téléphonique Anorexie Boulimie Info-Écoute, tenue par des spécialistes, est à votre disposition au 08 10 037 037. Sous-titrage Société Radio-Canada